Chers amis, bonjour. Comme vous avez peut-être pu le voir aujourd'hui, nous avons de grandes nouvelles du côté du policier Florian. Vous savez, le policier qui était impliqué dans la mort de Naël à Lanterre l'année dernière. Mort qui a donné suite à des émeutes de plusieurs semaines de toutes les zones de non-France qui ont tout pillé, tout brûlé, tout cassé et qui ont occasionné 1300 policiers et gendarmes blessés, dont certains grièvement. Aujourd'hui, l'enquête vient de conclure à l'effondrement de la théorie des parties civiles sur un tir volontaire du policier. Tout porte à croire que Naël, dans son véhicule, au moment où il était braqué par le policier Florian, a appuyé sur le bouton de contact, a embrayé et a accéléré, entraînant le tir du policier, puisque le policier avait son coude sur la portière. Donc toute cette hystérie de la gauche l'année dernière autour des violences policières systémiques qui a été nourrie par des théories fumeuses d'un homicide volontaire, etc., se sont aujourd'hui effondrées. De la même manière, d'ailleurs, que s'est effondrée l'accusation d'escroquerie en bande organisée que toute la gauche et la famille de Naël avaient portée à mon encontre, et qui, comme vous le savez, accusation qui a été classée sans suite par le tribunal de Paris il y a quelques semaines de cela. Tout ça pour vous dire que les 100 000 donateurs de la cagnotte que j'avais lancée pour Florian, pour la famille de Florian, pour sa femme, pour son fils, qui était dans une très grande difficulté à l'époque, dont l'adresse a été dénoncée sur les réseaux sociaux et qui était menacée de mort, eh bien vous avez eu raison, c'était le cri de colère de centaines de milliers de Français contre l'injustice dont a été victime ce policier, puisque dès, dans les heures qui ont suivi ce qui s'est passé à Nanterre, rappelez-vous, le président Emmanuel Macron avait qualifié son geste d'inexcusable et d'inexplicable au mépris de la séparation des pouvoirs. Seule la justice peut dire qu'un geste est inexcusable. Or, le président de la République a, en l'occurrence, outrepassé ses compétences en condamnant en direct devant les télévisions le policier Florian, jetant la lalie sur ce pauvre policier qui ensuite, rappelez-vous, a été embastillé pendant six mois. Le policier Florian, dont le dossier était impeccable, qui est un agent des forces de l'ordre à la carrière irréprochable, a été embastillé pendant six mois, alors que vous avez des crapules et des ordures qui sont des multirécidivistes et qui sont, eux, libérés dans l'attente de leur procès. Tout ça pour vous dire que toute la France de la cagnotte, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de soutenir notre police, vous avez eu raison de soutenir l'innocence de Florian. J'espère que la justice va se prononcer prochainement. Vive nos forces de l'ordre, vive la France, vive les Français et vive la cagnotte de la fierté nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada